Musique Aujourd'hui vous avez réalisé avec nous une animation sur la lecture des étiquettes de produits en magasin, en quoi ça consiste ? L'idée c'est vraiment de circuler dans un magasin, dans un supermarché et de voir un peu quels sont les produits qui sont proposés aux consommateurs et de voir concrètement quelles sont les informations qui sont justement sur les étiquettes. Donc ça va être les ingrédients, ça va être les labels, ça va être les dates de péremption, enfin vraiment toutes les informations qui nous permettent de faire un choix en général plus conscient, meilleur pour l'environnement ou la santé. Quand vous faites ce type d'animation, est-ce que vous avez un retour positif des participants ? Est-ce qu'ils changent un peu leur comportement ? Le changement de comportement c'est difficile à dire, il faudrait voir un peu comment ils fonctionnent après chez eux par exemple pour voir est-ce qu'ils achètent des produits différents, est-ce qu'ils consomment différemment. Mais l'intérêt est toujours là et ce qu'il y a surtout beaucoup, il y a pas mal d'intérêt, mais il y a aussi surtout pas mal de choses qui sont comprises à ce moment-là où on se rend compte en fait. Voilà, de l'information, le type d'information qu'on peut avoir et surtout du côté confus et du côté vraiment compliqué d'accéder aux informations qui sont intéressantes. C'est ça vraiment qui ressort beaucoup. Une fois qu'on arrive à l'information, qu'on montre l'information qui est intéressante, c'est souvent pas mal de confusion sur ce que veut dire cette information. Là il y a une information environnementale et puis souvent on ne sait pas trop, est-ce que c'est pour le produit, est-ce que c'est pour l'emballage, est-ce que c'est autre chose ? Parce qu'on se rend compte que les yachts sont encore souvent très bons, même au cas de la date. Mais le problème c'est que c'est le fabricant qui va décider de la date qu'il met, donc de la validité, de la durée de conservation. Et visiblement certains fabricants raccourcissent un peu les dates, ou peut-être est-ce qu'ils veulent... Donc vous venez d'assister à une animation sur la lecture des étiquettes en magasin, vous avez accepté notre invitation, pourquoi ? Parce que c'est une activité très intéressante pour les participants. Et très intéressante, pourquoi ? Parce que ça peut leur apporter. Bien d'avoir la possibilité maintenant de pouvoir mettre nos étiquettes et de bien choisir les produits qu'ils achètent aussi bien pour le prix que pour la composition des ingrédients. Et puis vous avez découvert qu'il y avait des ingrédients... Oui, qu'il y a dans les boîtes en carton, il y a un truc de plastique, qu'il nous a expliqué dans tout ça. Oui, c'est ça. D'accord. À l'avenir, je regarderai en deux fois. Ici, vous avez participé à une animation sur la lecture des étiquettes en magasin. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? Comment le produit composé, ce qui est nocif pour la santé. Et donc, ça va nous permettre de nous méfier, de consommer un peu mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...